... J'avais le projet avec les éditions First de faire une série d'ouvrages sur les littératures de l'imaginaire. La science-fiction fait partie de ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire qui comprennent également la fantaisie et le fantastique. Pour faire la part des choses, d'une certaine façon et très résumée, la science-fiction, c'est la littérature du futur, un futur technologique. D'une certaine façon, la fantaisie, c'est une littérature qui se tourne vers le passé et un passé magique. Et le fantastique, c'est une littérature qui se passe aujourd'hui, mais une actualité dans laquelle surgissent des forces surnaturelles. Voilà les points de partage de ces trois littératures fantastiques. Moi, je suis un auteur de fantaisie, un grand amateur de science-fiction et il y a une grande cohérence, et il y a d'autant plus de cohérence entre ces trois genres qu'aujourd'hui, les trois genres se mélangent et la plupart des auteurs font des littératures qui ne sont plus vraiment définissables. Par exemple, Harry Potter, qui est un immense succès, c'est tout aussi bien du fantastique que de la fantaisie. Star Wars, c'est aussi bien de la science-fiction que de la fantaisie, etc. La science-fiction, comme toutes les littératures de l'imaginaire, tirent en fait leurs origines aux origines de l'homme. En fait, il y a une ligne de partage pour expliquer le monde. Soit vous pouvez expliquer le monde par la fantaisie, par la magie, et à ce moment-là, vous êtes dans l'univers des mythologies, des religions et donc de la fantaisie. Vous considérez qu'il y a des forces magiques qui agissent sur l'histoire de l'humanité. Soit vous pouvez essayer d'expliquer le monde à hauteur de l'homme et de sa capacité scientifique à agir. Et à ce moment-là, vous êtes dans le domaine de la science-fiction. Ce qu'on peut dire aussi sur la science-fiction, c'est que c'est un terme qui est composé de deux mots, science et fiction. Et que science et fiction, ça ressemble à un oxymore. La science, en principe, c'est le contraire de la fiction. La science, c'est la certitude. Et cette dualité, qui paraît vraiment très divergente, est multiple dans la science-fiction. Il y a des auteurs qui sont plus scientifiques. Je pense à Asimov, par exemple. Je pense à Jules Verne. D'autres auteurs qui sont plus fiction. Je pense à J. Wells, par exemple, ou à Star Wars, Georges Lucas, et qui laissent tomber un peu le côté scientifique. De la même façon, la même dualité, c'est une littérature qui est en même temps une littérature pour ados et un cinéma pour ados, Star Wars, Star Trek, etc. Et en même temps, une littérature philosophique et politique. Parce qu'à partir du moment où on parle du futur, on parle de l'avenir de l'homme, on parle de l'avenir de l'humanité. On parle donc de philosophie. Et à partir du moment où on parle de science, même si on parle de science fictive, il faut avoir un bagage scientifique très important. Et vous avez certains bouquins qui sont difficiles à lire parce que le bagage scientifique est très important. Donc il y a aussi cette dualité. Et aujourd'hui, il y a une dualité forte entre la science-fiction, ce qu'on appelle la hard SF, la science-fiction très documentée, très intelligente, qui a commencé avec des gens comme Asimov et qui se poursuit avec Dan Simmons, avec des gens comme ça aujourd'hui. Et puis, ce qu'on appelle, ce qu'aux Etats-Unis, on appelle la sci-fi, c'est-à-dire la science-fiction de distraction, du type Star Wars, Star Trek, qui s'adresse plutôt à un public ados. Et c'est cette dualité permanente de la science-fiction qui en fait un genre très protéiforme. On ne peut qu'être chronologique quand on parle de science-fiction parce qu'à chaque époque, il y a le développement d'une école et puis un contre-mouvement. Si on met de côté la préhistoire de la science-fiction dont on a parlé tout à l'heure, la science-fiction démarre avec Wells, Jules Verne, Marie Chelet et Ronnie Henné, qui est également un... qu'on connaît pour la guerre du feu, mais qui a fait La mort de la Terre et un certain nombre de livres au XIXe siècle qui sont très importants. Il y a donc la création de la science-fiction, ça se passe en Europe. En France, Jules Verne est incontestablement le plus grand auteur de l'époque, lu dans le monde entier. Ça se passe en France, ça se passe en Angleterre. Cette première génération donne lieu à une seconde génération, surtout d'auteurs anglais et russes. Et puis, il y a l'apparition aux Etats-Unis d'un premier âge d'or à la fin des années 40 ou même à la fin des années 30 et jusqu'aux années 50-60. Un premier âge d'or avec d'une part des immenses auteurs comme Asimov, Van Vogt, tous les grands auteurs de science-fiction, mais aussi une sci-fi, une science-fiction populaire à base de super-héros comme Superman, des gens qui ont un succès extraordinaire, Flash Gordon, etc. Des BD, des bandes dessinées, des séries télé, des films souvent vite faits, bâclés, etc. À toute cette science-fiction énorme dans laquelle on trouve le meilleur et le pire, il y a un mouvement qui apparaît dans les années 60, un mouvement qui s'oppose à cette science-fiction grand public populaire et qui est une science-fiction plus humaniste, plus politique, qui naît en Angleterre et qui est très très fortement relayée en France à l'époque de mai 68. C'est une science-fiction très politique qui s'intéresse à l'avenir de l'homme, à l'opposition à toutes les tyrannies, etc. Et c'est une science-fiction qui devient tellement politique et tellement revendicatrice qu'elle touche aussi au bout d'un certain temps sa limite. Et le contre-mouvement par rapport à cette science-fiction très politique dans les années 70, c'est Star Wars. Et Star Wars, c'est un événement considérable dans la science-fiction, dans l'histoire du genre littéraire, c'est qu'à partir de Star Wars, le genre va devenir principalement cinématographique et accessoirement littéraire. À partir de Star Wars, les effets spéciaux sont tellement forts, l'univers est tellement riche que c'est le cinéma qui prend la main. Il y aura encore des grands auteurs de science-fiction comme Orson Stratkart, Dan Simmons, etc. Mais tous les grands succès de science-fiction désormais seront au cinéma. Alors évidemment, il y a des genres, il y a des écoles, il y a des domaines, le cyberpunk, le steampunk, la dystopie, etc. Et bien sûr, on en parle, mais il faut les mettre en chronologie parce que sinon, on ne comprend pas d'où ça vient. Moi, je pense qu'il faut commencer par les auteurs, les classiques, les auteurs des années 50, le monde des nonnas, par exemple, de Asimov, les bouquins de Van Vock, les bouquins de Philippe Cadic qui sont excellents, les bouquins de Silverberg, qui sont excellents, des bouquins qui, certes, ont 20 ou 30 ans ou 40 ans, mais qui sont des livres qui défrichaient le genre. Si aujourd'hui, vous allez par exemple sur Dan Simmons ou Orson Scott Card, je vais y arriver, ça risque de vous tomber des mains parce que ce sont des gens qui ont été nourris de science-fiction depuis près d'un siècle et donc leur écriture, leur façon d'aborder le récit est souvent très compliquée. Donc je pense que le bon conseil, c'est de commencer par les classiques et de voir après quelle est la voie qui vous intéresse entre le space opéra et toutes les choses qui se passent dans l'espace, la science-fiction de science humaine parce qu'après tout, la science-fiction, au départ, les premiers textes, on ne parle pas d'espace. Frankenstein, pourquoi c'est de la science-fiction ? Parce que c'est une scientifique qui crée un personnage. L'homme invisible, c'est un chercheur qui cherche une potion pour se rendre invisible. Donc il y a eu une école à un moment donné de science-fiction qui était basée sur des scientifiques qui travaillaient aujourd'hui et maintenant sur la Terre qui ne pensaient pas à l'espace, etc. La science-fiction, ce n'est pas que l'espace. Il y a des domaines très différents. Il y a de l'ukronie, c'est-à-dire une science-fiction qui est dans le passé, qui revient en arrière avec un passé différent. Il y a toutes sortes de domaines. Et pour ça, commencer par la grande SF de l'âge d'or des années 50, ça permet de savoir aussi où est-ce qu'on a envie d'aller par la suite.